voilà on va attendre un petit peu que ton nom soit glorifié je te remercie seigneur toi la gloire j'espère que ça s'entend bien que tout est bien réglé et que la grâce du Seigneur va nous bénir comme toujours parce qu'il est le bon fidèle vous savez quand on dit que la grâce du Seigneur va nous bénir on sait qu'il nous bénit quand nous avons un coeur disposé un coeur prêt à donner des choses vous savez quand on donne des choses à Dieu lui il les prend si elles sont négatives il les rend positives et quand elles sont positives par sa grâce et bien il est content il est heureux de nous comme un jour il a été heureux de Job il a été heureux de Job parce qu'il était intègre et fidèle je remercie la grâce du Seigneur lui on écoute encore quelques cantiques un cantique et on rentrera dans juste quelques mots de la part du Seigneur je bénis la grâce de Dieu oui Jésus tu es merveilleux toi la gloire Jésus merci sauveur merveilleux toi la gloire merci de ces instants que tu nous permets avec nos amis avec des frères aussi des sœurs qui sont là et je suis heureux qu'ils soient là pour partager aussi c'est très important vous savez nous enfants de Dieu nous avons toujours besoin aussi de la parole de Dieu pour nourrir notre âme nous voulons que notre âme soit nourrie de Dieu c'est important je remercie pour les commentaires oui je vais m'avancer un petit peu oui à toi la gloire Jésus merci merci commentaire oui ça va bien ok je le vois que Dieu vous bénisse allez il y a quelques personnes on va prier le Seigneur et vous savez le Seigneur regarde toujours en coeur il n'est pas pour la majorité il n'est pas pour la minorité il regarde un coeur parce qu'il aime les âmes voilà je veux te bénir Seigneur à combien je te dis merci de pouvoir par avance Seigneur de parler de parler pour moi de pouvoir faire sortir ces paroles Seigneur à l'intérieur du coeur provoqué par le Saint-Esprit parce que Seigneur l'Esprit de Dieu Seigneur habite en moi et sans lui ça serait Seigneur une parole sans foi une parole vaine Seigneur juste dite pour la dire Seigneur et moi je crois par la foi que tu es dans mon coeur je te prie de bénir tous ceux qui sont là avec nous de les bénir de les changer de les fortifier de mettre cette semence Seigneur cette semence Seigneur qui viennent mourir à l'intérieur des coeurs pour que le fruit puisse Seigneur grandir ah Dieu de la grâce je te prie aussi pour ceux qui sont aux hôpitaux Seigneur nous avons une pensée pour eux à ceux qui s'en sortent qui sont positifs mais à ceux aussi Seigneur qui malgré les soins Seigneur sont toujours Seigneur stagnés mais nous croyons par la foi que tu mettras ta main oui Jésus tu es là que ton nom soit glorifié prends nous ensemble Seigneur et que nos coeurs reçoivent reçoivent de l'eau de l'eau fraîche merci Jésus Amen voilà je glorifie la grâce de Dieu et j'aimerais tout simplement partager quelques mots quelques mots de sa part de la part du Seigneur Jésus Christ mais dans ces quelques mots il y a un mot mes amis, mes frères et mes sœurs il y a un mot et ce mot là c'est le départ c'est le départ de vivre avec Jésus c'est le départ de la vie nouvelle c'est le départ de l'évangile c'est le départ de pouvoir être béni de Dieu rafraîchi de Dieu guidé par Dieu guéri par Dieu fortifié par Dieu parce que le Seigneur a beaucoup de richesses et ce mot j'aimerais vous le dire ce mot ça s'appelle la repentance je ne voudrais pas parler du virus et de ce qu'on est en train de vivre parce que depuis le visuel que mes frères ont installé j'ai entendu quelques prédications qui parlent déjà de ce virus de ce confinement mais je crois par la foi que malgré ce virus et ce confinement il y a la fraîcheur de Dieu dans les cœurs et il y aura la fraîcheur de Dieu dans les cœurs si on se repent à seule fin qu'il puisse rentrer mais je crois aussi par la foi qu'on s'en sortira parce que Dieu a déjà la porte ouverte oui ce message ne s'adresse pas aux chrétiens malgré qu'on a besoin de de la parole de Dieu ce message s'adresse à ceux qui aiment écouter la parole de Dieu ce message là malgré qu'il n'est pas pour les chrétiens pour les enfants de Dieu quoi qu'on a des défauts aussi on a des défauts on a des manquements des insuffisances et des imperfections mais la seule différence quand je dis ce n'est pas pour les chrétiens malgré nos manquements nos insuffisances et nos imperfections c'est que nous les fils de Dieu on aime vivre la vie du Christ par sa grâce on aime et on a donné notre cœur à Dieu voilà pourquoi je m'adresserai dans ces temps dans ces temps et cette période difficile à des gens qui doivent se repentir la repentance veut dire un désir profond de changer c'est une souffrance intérieure par rapport au péché qui nous fait subir et cela va déclencher à l'intérieur une repentance et cette repentance quand Jésus va la voir le Saint-Esprit qui nous a laissé va nous convaincre va nous convaincre et cela va précéder au pardon des péchés et ce pardon des péchés va nous ouvrir une vie nouvelle une vie nouvelle et merveilleuse à expérimenter j'aimerais dire quelque chose pour confirmer tout cela un jour Jésus dira à ses disciples je dois partir auprès du Père et il vaut mieux pour vous que je m'en aille mais je vous enverrai le Saint-Esprit et le Saint-Esprit convaincra le monde de péché car le monde ne croit pas en moi le monde ne croit pas en moi veut dire le monde n'a pas la foi en moi vous savez Jésus quand il est venu en Israël il a fait le travail qu'il devait faire mais il n'a pas forcé les gens il n'a pas forcé les pharisiens il n'a pas forcé Jérusalem quand il pleura sur la montagne quand il voulait les rassembler quand il voulait qu'il vienne à la repentance non non il n'a rien forcé ce sont les gens eux-mêmes qui ont venu vers le Seigneur par amour et le Seigneur aime celui qu'il aime parce qu'il veut être aimé alors c'est pour cela que je dis le Seigneur dit le Saint-Esprit lui convaincra le monde car il ne croit pas à moi c'est-à-dire ils n'ont pas la foi mes frères mes sœurs mes amis surtout on a tellement la foi aux choses du monde et justement le Seigneur veut qu'on change de foi vous savez qu'il y a deux fois il y a la foi humaine et il y a la foi spirituelle la foi humaine c'est quand on est jamais allé à Paris et que quelqu'un nous dit est-ce qu'il y a la tour Eiffel à Paris on dit oui je le sais sans la voir on sait qu'il y a la tour Eiffel quand on dit en Corse c'est bien une île on dit oui c'est bien une île parce qu'on l'a vu en reportage et on n'est allé jamais en Corse jamais allé quand on va acheter des aliments on prend les aliments on charge nos chariots et on ne regarde pas à chaque aliment si la période de la date est périmée ou non on croit par la foi que la foi humaine qu'on va déguster et ce n'est pas périmée vous comprenez la foi en Christ aussi existe la foi en Christ c'est quelque chose qui n'est à l'intérieur des cœurs et cette foi vient à travers la parole de Dieu la parole de Dieu c'est Jésus Christ c'est pour cela que ce message s'adresse pour ceux qui ne sont pas encore repentis au Seigneur et je vais lire un texte de la parole de Dieu ça se trouve au premier épître de Pierre parce qu'il faut lire la parole de Dieu au chapitre 1 premier épître de Pierre au chapitre 1 qu'est-ce qu'il dit c'est Pierre qui parle il dira comme cela Pierre apôtre de Jésus Christ à ceux qui sont étrangers et dispersés comme ceux qui aiment écouter la parole de Dieu les bons religieux les non-croyants ils sont dispersés dans le monde et sont étrangers en fait de la vie du Christ pas de l'amour du Christ pas du regard du Christ parce que le Seigneur les aime il le dit dans sa parole je vous ai choisi dès le commencement vous comprenez mais il dit à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont de la Galatie dans la Cappadoce dans l'Asie et dans la Bithynie ça ce sont des provinces de l'Asie mineure et l'Asie mineure sa capitale était Éphèse et on sait bien que l'église d'Éphèse servait le Seigneur sans que le Seigneur soit dans l'église sans que le Seigneur soit dans leur cœur et en fait cela nous appelle à nous repentir regardez ce qu'il dit oui selon que nous sommes élus selon la préscience de Dieu le Père vous avez vu nous sommes élus selon la préscience de Dieu c'est à dire choisi dès le commencement et il dira comme cela par la sanctification de l'esprit enfin qu'il devienne obéissant et qu'il participe à l'aspersion du sang du Christ obéissant et à l'aspersion du sang du Christ ça veut dire mouillé par Jésus Christ par son sang dans notre âme regardez quand Pierre dit ça ça me fait penser au monde entier et surtout à notre quartier à nos quartiers quand Pierre dit ça il dit que ces provinces là le christianisme l'évangile avait été déjà annoncé par l'apôtre Paul à travers ses voyages missionnaires vous comprenez et il fut un temps où Pierre s'en aperçoit que ces gens là doivent obéir et qu'ils doivent être touchés par le sang de Jésus car ils ne vivent pas la vie du Christ c'est pour cela que le Seigneur veut que malgré ces temps difficiles on puisse donner c'est à dire ce qui va faire le départ dans ta vie la repentance oui avoir cette repentance le Seigneur dira Dieu vous a choisi dès le commencement et c'est textuel et c'est biblique mais ce qu'il y a c'est que Dieu attend le oui de toi Dieu attend ton oui vous savez pourquoi parce que la parole de Dieu dira j'aime ceux qui m'aiment comprenez et quand on dit oui je te suis Jésus alors la parole de Dieu dit qu'on est heureux on est heureux parce qu'on a changé de cap on a changé de vie on s'est orienté vers quelque chose de magnifique vers une paix qu'on ne pouvait pas trouver dans le monde et quand on lui dit oui je te suis la parole de Dieu déclare heureux l'homme vous voyez heureux l'homme que Dieu choisit et quand Dieu choisit un homme c'est parce que l'homme a dit oui Seigneur je veux te suivre oui Seigneur j'en ai marre de cette vie oui Seigneur j'en ai marre de ce péché oui Seigneur j'en ai marre d'écouter la parole de Dieu et à l'intérieur de moi il n'y a pas de changement vous comprenez c'est très important regardez la différence avec le jeune riche heureux l'homme que Dieu a choisi c'est celui qui s'est repenti regardez dans Marc chapitre 10 du verset 17 il dira le jeune homme riche s'en va tout triste il n'est pas heureux il n'est pas heureux vous savez pourquoi parce qu'il lui a dit non Seigneur je ne te suis pas pourtant Jésus l'aima Jésus l'aima quand le jeune riche lui dit oui Seigneur je ne vole pas je ne tue pas j'honore mon père et ma mère oui Seigneur je le fais j'obéis je ne monte pas je ne vole pas je ne tue pas je ne fais de tort à personne etc. et etc. et Jésus l'aima mais Jésus lui dit vends tout ce qu'il y a et suis-moi c'est-à-dire que en fait il lui dit jeune riche homme aime-moi aime la vie que je te propose aime l'évangile suis-moi aime mes ordonnances aime mes prescriptions en fait ce jeune homme riche s'en va tout triste parce qu'il aimait vivre l'évangile mais à la rencontre de Jésus un jour quand ils sont face à face voilà que son évangile tombe et devient quand on lit la lecture dans un système religieux il était tombé dans un système religieux et ce système religieux ne permet pas de voir la lumière de Dieu le système religieux permet d'écouter la bénédiction mais ne permet pas de connaître l'auteur de la bénédiction et si Jésus est allé à la croix de Golgotha qu'il a vaincu qu'il a porté tous nos péchés dans son corps c'est pour qu'on change de vie tout simplement parce qu'il n'y a pas de vie chrétienne sans repentance il n'y a pas de marche chrétienne sans connaître l'auteur où c'est qu'on ira quelle vie chrétienne on peut avoir si on ne connait pas l'auteur c'est pour cela que David dira parce que David sans Dieu n'est rien du tout David sans Dieu son chemin est ténébreux David sans Dieu il n'y a point de lumière dans ses sentiers c'est pour cela qu'il dira Seigneur ta lumière parce qu'il l'a rencontrée est une lumière sur mon sentier une lampe à mes pieds besoin de vivre la vie chrétienne avec la lampe de Dieu avec la lumière de Dieu et il dira je suis la lumière du monde et celui qui me suit vivra ça c'est très important regardez on va prendre quelques exemples dans le système religieux c'est des personnes qui ont été bénies transformées à la rencontre de Jésus et tant qu'ils n'avaient pas rencontré Jésus tant qu'ils n'avaient pas rencontré Jésus ils étaient vides informes et ténébreux et souvenez-vous que le texte du premier chapitre de la jeunesse il dit la terre était informe vide et ténébreuse la terre que représente-t-elle la terre représente ton cœur et un cœur sans le fils de Dieu c'est informe vide et ténébreux alors j'aimerais vous parler de l'aveuble Barthimée l'aveuble Barthimée était informe vide et ténébreux pourquoi ? parce que il y avait la loi en ce temps-là et il n'y avait pas encore la grâce quand Jésus était né à Bethléem quand la grâce a été envoyée par Dieu pendant son enfance et son adolescence jusqu'à ce qu'il prenne le ministère à 30 ans et bien nous étions sous la loi et sous la loi l'aveuble Barthimée restant aveuble parce que la loi dit la parole de Dieu dans Galate chapitre 3 du verset 12 la loi n'a pas de foi vous comprenez ce n'est pas par rapport à la loi qu'on reçoit la foi mais par rapport à Jésus quand on écoute la parole qu'on reçoit la foi et cette foi permet d'être guérie cette foi permet d'avancer cette foi permet de pouvoir faire du chemin même si on ne voit pas les choses on les espère dans notre coeur parce qu'il y a une graine qui s'appelle la foi alors qu'est-ce qui s'est passé cet homme là Barthimée comme le paralytique comme le lépreux ce sont des personnes qui vivaient sous la loi en fait un était paralysé malade l'autre il était lépreux l'autre il était avec mais un jour à la rencontre de Jésus Jésus ayant pris son ministère et commençant à s'occuper des choses de son père commençant à aller dans les villes et les villages annonçant la parole de Dieu guérissant les malades donnant du pain etc faisant du bien vous comprenez il rencontre l'aveuble Barthimée alors la grâce va passer devant la loi et la loi Barthimée où il n'y a pas de solution pour lui depuis des années et des années peut-être comme toi où tu aimes écouter la parole de Dieu mais toujours sous la loi sans accepter la grâce sans accepter la parole la vie du Seigneur c'est très important d'accepter la vie du Seigneur Dieu veut être aimé alors là il se passe quelque chose sachant que la grâce passa devant lui il continua ses pas et tout à coup il s'était passé quelque chose à l'intérieur de son coeur ce qui s'était passé c'était que la foi dans son coeur lui avait dit appelle la grâce appelle la grâce et il lui a dit fils de David fils de David aie pitié de moi alors c'est là que Jésus s'arrête la grâce s'arrête parce que ne croyez-vous pas Jésus n'a pas entendu des mots Jésus n'a pas entendu des mots qui sortaient des lèvres non non Jésus a reconnu la foi et lui il est le consommateur de la foi et c'est ce qui te manque quand tu écoutes la parole de Dieu dans ces temps de confinement ou quand tu iras aux réunions et n'attends pas que les salles ouvrent et bien dans ces temps de confinement il faut que Jésus entende la foi et non des mots dans ta prière alors ayant entendu la foi il fit demi-tour il fit demi-tour pour s'attacher comme il dira je ne suis pas venu abolir la loi mais je suis venu l'accomplir il a fait un retour vers la loi un retour vers Martimée et là il lui a dit qu'est-ce que tu as comme il te dit à toi qu'est-ce que tu as qu'est-ce que tu as dans ton coeur qu'est-ce qui se passe et Martimée lui dit j'aimerais retrouver la vue j'aimerais voir le ciel j'aimerais voir le soleil j'aimerais voir les enfants que j'entends jouer auprès de moi j'aimerais voir et entendre les marchands qui sont en train de vendre leurs marchandises car il y a tellement d'années que je suis dans le noir et bien c'est simple quand il y a la foi qu'est-ce qu'il fait Jésus et bien Jésus dit recouvre la vue que des mots simples recouvre la vue et là tout à coup ses yeux s'ouvrent ça veut dire que la guérison la guérison vient de Jésus Christ et non d'un système religieux car aucun homme ni Nicodème le docteur d'Israël n'a pu le guérir personne n'a pu rien faire pour lui et vous voyez donc que quelqu'un qui est religieux au contact de la grâce et bien ça fait un boum ça fait un miracle Alléluia Regardez aussi le paralytique il était à la piscine de Bethesda tellement d'années deux mois deux mois à attendre il était toujours le plus lent à aller vers la bénédiction car il paraît et c'est biblique qu'un ange touchait l'eau et quand l'eau se mouvait on devait se jeter dedans mais lui ne pouvait pas il n'avait pas de force dans ses jambes ses jambes ses muscles étaient morts il n'avait rien du tout pour y aller il était toujours le dernier et même j'en suis sûr je le crois il n'essayait même plus d'aller se jeter à la piscine car il disait mais les autres sont plus rapides que moi je vous le dis un jour la grâce était là Jésus était rentré à la piscine de Bethesda et l'ayant vu il s'approcha de lui il s'approcha de lui parce qu'il était désespéré parce que peut-être comme toi tu es désespéré tu es désespéré à cause de ta situation tu es désespéré parce que tu n'arrives pas peut-être à rencontrer Jésus combien de gens j'ai entendu qu'ils ont dit je suis à l'église je n'arrive pas je suis toujours pareil je n'arrive pas à rencontrer Jésus je n'arrive pas je ne sais pas je suis dégoûté alors moi je les conseille de continuer et d'avoir de l'espérance mais j'ai entendu cela j'ai entendu cela et voilà que malgré son désespoir il dira Jésus est la paix qui surpasse tout désespoir mes frères mes sœurs mes amis croyez-le il s'approcha et il parla de lui et il dit je n'y arrive pas je n'y arrive pas je ne peux pas être béni je ne peux pas être changé la bénédiction la repentance venir être changé alors là on voit que cet homme là lui dit j'aimerais remarcher en fait j'aimerais pouvoir courir j'aimerais pouvoir sortir de cette prison qui est la piscine de Bethesda j'aimerais pouvoir marcher voir le ciel je suis toujours là enfermé peut-être tu ne vois pas ce que tu espères voir peut-être tu es enfermé dans un lien dans un péché vous comprenez ça et il lui dit la grâce dans le désespoir de cet homme eh bien tu veux marcher marche lève-toi prends ton lit marche c'est simple Jésus c'est tellement simple trois mots pour Bartimé trois mots pour le paralytique un retrouve la vue l'autre il peut courir il peut marcher vous comprenez ça au contact de la grâce et non du système religieux au contact de la grâce on est transformé regardez le lépreux aussi lui qui était abandonné il était confiné on emploie beaucoup ce mot les serviteurs de Dieu et les gens confinés dans la vallée des lépreux avec tous ses amis lépreux mais lui il a osé venir il a osé sortir en fait il a osé sortir parce que il ne fallait pas que les lépreux descendent en ville ou alors ils étaient lapidés mais regardez pour faire recours au contact de la grâce la lèpre est quelque chose de terrible c'est la peau en fait la peau qui se déchire la peau qui tombe la peau qui se pourrit vous savez que le péché le péché noie notre âme le péché pourrit notre vie le péché nous amène dans une direction qui n'est pas dans la gloire de Dieu parce que Dieu dit je veux que tous vous soyez des repentants je veux qu'il y ait un maximum de repentants car si si j'ai le ciel le ciel est pour vous l'enfer n'est pas pour vous l'enfer c'est pour les anges déchus c'est à dire l'armée de Satan Satan et ses petits démons qui font la guerre au monde vous comprenez mais c'est pas pour nous alors c'est simple je vais être simple encore devant Jésus devant la grâce qu'est-ce qu'il fait il parle avec lui il dit j'aimerais avoir la peau d'enfant je le dis comme ça je l'interprète comme cela parce que quand Jésus l'a purifié croyez-moi cet homme là avait la peau d'un petit bébé et croyez-moi que la peau d'un petit bébé est tellement douce qu'est-ce qu'il devait être content au contact de la grâce et ça c'est très important vous voyez Jésus est l'auteur on peut recevoir des bénédictions des prédications mais quand on reçoit l'auteur de la bénédiction c'est différent il prend la place à l'intérieur de ton être de ton coeur de ton âme de ta pensée il y a le Saint-Esprit avec je vous dis c'est une expérience formidable à vivre et quel que soit dans les coups dans les malheurs dans le confinement dans le virus dans tout ce qui pourrait nous arriver devant nous les épreuves etc les tentations les injustices etc nous sommes armés nous sommes armés de la Trinité parce que nous lui avons donné notre coeur nous enfants de Dieu alors c'est pour cela que le Seigneur vous appelle à la repentance à la repentance la repentance de vos péchés à seule fin que Jésus le Saint-Esprit et le Père lui-même puissent prendre possession de votre coeur c'est très important on a besoin de la lumière pour être béni le lépreux a eu besoin de la lumière Jésus l'aveugle a eu besoin de la lumière Jésus le paralytique a eu besoin de la lumière Jésus pour être béni c'est-à-dire pour être changé pour avoir la vue pour marcher pour avoir la peau d'enfant c'est un changement est-ce que tu veux ce changement mon ami mon ami il te faut ce changement il faut que quand tu parles à Dieu comme Barthimée que le Seigneur entende la foi il faut qu'il entende la foi il reconnaît la foi et il reconnaît quand tu murmures avec tes lèvres j'aimerais terminer par un dernier exemple comme j'ai dit c'est la dragme perdue et ça représente un chrétien nous les chrétiens aussi quand il y a du désespoir quand nous savons plus où nous allons quand il y a des barrières quand il y a des obstacles etc et etc quand on a perdu malgré ce qu'il y a peut-être un peu la foi la prière l'intimité avec Dieu vous savez je vais vous le dire les missions et les prédications et tout cela ne vaudra jamais l'intimité avec Dieu l'intimité avec Dieu c'est quelque chose de formidable faux des missions faux des prédications mais l'intimité avec Dieu c'est la richesse c'est l'auteur en direct c'est la source en direct voilà qu'il y avait une femme qui avait perdu une perle de son collier qu'on appelle la dragme elle était dans sa maison cela représentant notre maison c'est la première église ou notre assemblée où nous sommes membres c'est notre église aussi ayant perdu la dragme il chercha elle chercha elle chercha elle chercha la dragme mais il est dit que la parole de Dieu quand elle a pu retrouver cette dragme cette perle qui manquait à son collier pour pouvoir épouser l'époux il la trouva il la trouva quand la lumière rentra dans la maison elle a fait une action c'est à dire elle s'est déplacée elle a ouvert les volets elle a ouvert les fenêtres et elle a laissé rentrer la lumière tant que la lumière n'était pas la dragme elle ne la trouvait pas je vous le dis vous voyez nous aussi amis les chrétiens pendant la marche chrétienne nous avons besoin de la lumière mais nous sommes comme cette femme nous allons nous allons vers la lumière nous la laissons rentrer nous la clamons nous l'adorons par la prière c'est très important et quand la lumière tout simplement fit rentrer à la maison elle trouva la perle pour compléter son collier c'est tout sans lumière et je le redis rien ne peut se faire la lumière va te permettre de retrouver d'être béni de pouvoir être heureux la lumière va te permettre de te diriger parce que la lumière Jésus c'est le chemin parfait c'est la bonne direction il ne se trompe pas vous savez vivre l'évangile c'est une expérience formidable à vivre et je vous le dirai à vous tout simplement rencontrez Jésus c'est mon coeur qui le dit de la part de Dieu rencontrez Jésus rencontrez-le détournez-vous du péché regrettez ce que vous avez fait promettez au Seigneur de ne pas recommencer mais il faut que cela se détourner du péché regretter ce qu'on a fait permettre de ne pas recommencer c'est à dire il faut que cela soit à l'intérieur du coeur et cette souffrance cela va permettre une repentance et cette repentance va permettre je le redis le pardon des péchés et là entre la repentance et le pardon des péchés ça s'appelle ensuite la conversion la conversion la régénération de quelqu'un qui vivait dans les ténèbres et qui aujourd'hui vit dans la lumière et ça c'est très important Alléluia je glorifie le nom du Seigneur pour ces quelques mots qu'il m'a donné parce qu'il faut parler de la repentance vous savez la repentance c'est tout on peut avoir une Porsche une Ferrari une Mercedes s'il n'y a pas deux litres d'essence ça ne fonctionne pas ça ne marche pas vous comprenez ce que je veux dire ça veut dire que un homme un humain une femme un jeune homme un ancien c'est le début la repentance il faut parler c'est bien les histoires du Seigneur les histoires des prophètes les histoires des apôtres les histoires des rois mais ce qui intéresse à Dieu ce soir c'est ton histoire à toi ton histoire à toi c'est très important ton histoire il faut que ton histoire aboutisse dans les mains de Dieu à seule fin que lui il en fasse un vase d'honneur un vase d'honneur pour lui et ça c'est très important Alléluia je glorifie le nom du Seigneur pour les quelques mots qu'il m'a donné de sa part à pouvoir les partager avec vous va prier le Seigneur et puis on se quittera dans la paix de Dieu en disant que le Seigneur puisse alors bénir le pasteur qui va prêcher la parole de Dieu mais croyez-moi mes amis il faut se repentir aujourd'hui vous savez il faut se repentir car on n'éprouve plus le besoin de se repentir on éprouve beaucoup le besoin d'écouter des prédications et si on écoute le besoin d'écouter que des prédications ça ne sera que des prédications comprenez ça il faut il faut demander pardon à Dieu il faut il faut rentrer en crise il faut il faut que crise rentre en nous il faut il faut vivre il faut vivre c'est important de vivre de ressentir qu'il est là c'est très important après c'est lui qui manœuvre c'est lui qui contrôle Seigneur de la grâce je te bénis pour ces quelques mots de ta parole qui m'ont fait du bien dans mon cœur à les partager oui tu as mis cet après-midi Seigneur ce mot qui est la repentance et qui est le départ le départ de la vie nouvelle le départ Seigneur de vivre avec toi je te prie Seigneur que maintenant Seigneur d'entendre leur foi à nos amis qui nous écoutent d'entendre leur foi quand ils vont te prier quand ils vont se mettre en prière pour pouvoir se repentir oui Jésus tu les appelles à venir à toi tu les appelles à devenir fils glorifie-toi encore Seigneur et je te remercie de m'avoir aidé à toi soit toute la gloire voilà je tiens à dire aussi que si personnellement nous pouvons prier pour l'ancien Buron qui est à l'hôpital j'ai eu des nouvelles du pasteur Nignot qui aujourd'hui l'oxygène recommence à monter que Dieu le bénisse qu'il puisse s'en tirer nous avons aussi quelques anciennes quelques personnes qui sont aux hôpitaux et aussi pour toutes les personnes du monde entier qui sont en train de souffrir voilà de prier d'avoir cette prière de la foi aussi nous les chrétiens à seule fin que la main de Dieu puisse toucher leur cœur que le nom du Seigneur soit glorifié que le nom du Seigneur soit béni Amen